Bienvenue dans les coulisses de la recherche. Aujourd'hui, nous sommes chez One6One, spécialisé dans la recherche et le développement de systèmes batteries en compagnie de Jérémy et Benoît. Nous aimerions bien savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'une batterie. Une batterie, c'est tout d'abord l'assemblage d'éléments chimiques, donc soit des piles ou des accumulateurs, qu'on va venir assembler en série ou en parallèle, soit pour augmenter la tension ou bien la capacité. Ajouter à cela une carte électronique, Battery Management System, un BMS, qui va venir sécuriser le fonctionnement de la batterie et nous alerter sur d'éventuels dysfonctionnements. Enfin, tout ça, on va l'incorporer dans un casing mécanique qui, lui, va s'assurer de la bonne tenue aux vibrations et aux chocs de l'application. Quelles sont les étapes pour fabriquer une batterie électrique ? Alors, pour fabriquer une batterie électrique, on va avoir une première étape qui est la conception de cette batterie. On va s'attacher à comprendre les besoins de l'application, définir les besoins en performance, donc en puissance, en énergie, en durée de vie, en encombrement, en masse et bien sûr, en termes de contraintes environnementales. On va donc rédiger un cahier des charges qui va répondre point par point à tous ces besoins de l'application et on va démarrer par une définition de l'architecture de ce qu'on appelle le système batterie. Mais pour mieux comprendre, finalement, ces différentes étapes, le mieux, c'est de me suivre. Venez avec moi. Une batterie, c'est avant tout un assemblage d'accumulateurs. Donc ici, on peut en voir de différentes formes. Des cylindriques, plus pour la petite électromobilité, des prismatiques, plus pour les véhicules électriques et ensuite des formes à souples qui sont là pour des applications un peu plus atypiques. On va retrouver en fait des électrodes, donc négatives et positives, qui vont être séparées électriquement par un séparateur. Ensuite, on va venir en fait les assembler, donc plus communément appelées les stackées. T'as vu ? C'est un peu comme des lasagnes. Et ensuite, une fois qu'on les aura stackées, on va les mettre dans leur format et on va venir y intégrer de l'électrolyte pour pouvoir faire la conduction ionique. Ça va nous permettre après de créer différents différents formats pour des applications atypiques comme par exemple ici. Des batteries, nous en avons tout autour de nous. Dans les smartphones, les vélos, les voitures, mais sont-elles identiques ? Alors, les batteries sont très dépendantes de leur application. On va avoir des batteries de puissance, des batteries d'énergie, mais aussi des batteries de très forte puissance. On a des cellules qui peuvent décharger jusqu'à 80 fois le courant nominal. On peut avoir aussi des applications à basse température et c'est pour ça qu'on a un labo qui va nous permettre de tester en électrique chacun de ces accumulateurs, mais aussi des enceintes climatiques qui vont nous permettre de tester les cellules entre moins 40 et plus 120 degrés. Alors, cette approche climatique est intéressante parce qu'on va accélérer le vieillissement des cellules et on va vérifier que sur la fin de vie de la batterie, on est encore capable de réaliser la mission de l'application finale. Et est-ce qu'on peut faire réchauffer les paninis dans vos étuves ? Chut ! Tu les déconcentres là ! Comment s'assure-t-on qu'une batterie est en bon état de fonctionnement ? On s'assure du bon état de fonctionnement d'une batterie grâce à la carte qui s'appelle le BMS. Cette carte va surveiller la batterie et donc contrôler tension, température, courant de charge ou de décharge et va remonter ces informations vers l'application. On s'assure d'un autre côté de la robustesse du système batterie au travers d'une campagne de test qui va être réalisée. Cette campagne de test répond à l'environnement dans lequel va opérer la batterie qui peuvent être des tests mécaniques, des tests électromagnétiques, des tests d'environnement type humidité. Merci Benoît ! Avec toutes ces batteries, y a-t-il un enjeu de recyclage et de seconde vie ? C'est exact. Cela représente de véritables défis industriels, économiques et environnementaux. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une batterie, la fin de sa première vie, cela correspond à une perte de 20 à 30% de sa capacité ou un doublement de sa résistance intérieure. Nous, chez OneSixOne, on a développé pour cela des outils spécifiques comme on peut voir ici, un chargeur des chargeurs ou un outil de diagnostic qui vont nous permettre d'estimer ces indicateurs. Une fois qu'on a connaissance de ces indicateurs, on pourra savoir si la batterie est destinée à une seconde vie ou au recyclage. Jérémy, tu es là ? Oui. Tu as la valise cargo ? Oui, exactement. Il faut qu'on aille tester la batterie qu'on a reçue ce matin. On y va ? Ok, très bien. Alors moi, j'ai tout compris. Pour que les batteries ne chauffent pas, il faut les mettre dans des fours. J'ai surtout l'impression que tu as faim. Merci Jérémy, Benoît et à vos équipes. Grâce à vous, nous avons découvert tous les secrets des batteries électriques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501